On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire. Il est revenu dans le salon. Il perdait tellement l'enfant que là il s'est écroulé. C'est à cet endroit que Hugues va perdre connaissance puis mourir. Seulement, il reste deux énigmes. Brignogant-sur-Mer en Bretagne. Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 juin 2007. François de la Plaza et son épouse Mireille sont réveillés brutalement par la sonnerie du téléphone. C'est le lundi matin à 4h30 exactement. Le téléphone sonne. A l'autre bout du fil, Mélissa Nix. C'est l'ex-petite amie de leur fils, Hugues de la Plaza. Elle appelle depuis les Etats-Unis. J'ai dit « J'ai de mauvaises nouvelles » et je l'ai dit en français. J'ai dit « Hugues est mort ». Trois mots qui laissent François sans voix. Son fils unique vient de mourir à l'autre bout du monde. Il est mort. Alors là, catastrophe, c'est la idole. Il me dit « Je ne crois pas, c'est pas possible ». Et j'entends alors Mireille à l'arrière. Elle crie. Sous le coup de l'émotion et dans un français approximatif, Mélissa a du mal à expliquer les circonstances troubles dans lesquelles le jeune français est mort. Apparemment, il avait été tué. Il a été poignardé à mort. Poignardé trois fois. Qu'est-il arrivé à Hugues de la Plaza ? Et pourquoi sa mort mystérieuse pose tant de questions ? Voici l'histoire d'une invraisemblable enquête et du combat d'un père pour connaître la vérité sur la mort de son enfant. Il y avait tellement de sang sur le perron. Il est retrouvé mort dans un appartement verrouillé de l'intérieur. On a dû faire sauter les décès et rentrer directement dans l'appartement voir ce qui s'est passé exactement. Sur le couteau, il y a des taches de sang, donc c'est l'arme du crime. Il y avait du trafic de drogue dans ce quartier. Il voulait classer ça comme un suicide et terminer le reste. Moi, je reste persuadé que c'est un crime passionnant. Tant qu'il sera en vie, François ne s'arrêtera pas. San Francisco, Etats-Unis. Nous sommes le 3 juin 2007. Dans cet immeuble du centre-ville, l'un des habitants de la résidence sort sur le perron. Il fait aussitôt une étrange découverte. Un voisin de palier sort de chez lui pour aller travailler. Il remarque d'importantes taches de sang. Il y avait du sang partout sur le perron. Aussitôt, l'homme appelle le SFPD, la police de San Francisco. Une fois sur place, les enquêteurs cherchent à savoir ce qu'il s'est passé. Un petit peu comme le petit poussé, ils suivent les traces de sang pour arriver jusqu'à la porte du domicile de l'appartement d'Uc de la Plaza. Mais la porte de l'appartement est fermée à clé. Alors les policiers passent par derrière. Et une fois à l'intérieur, ils découvrent un véritable carnage. Il y avait du sang partout. Il y a du sang sur les murs, il y a du sang au sol, quelques objets sont renversés. Dans le fond de l'appartement, ils trouvent le corps de Uc de la Plaza. Un jeune Français de 37 ans. Il a trois blessures au total sur le côté gauche, assez bas au niveau du ventre, un peu plus haut dans l'abdomen et au niveau de la gorge où il est très sérieusement touché. Que lui est-il arrivé exactement ? Trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un crime de rôdeur. Rien n'a été volé dans son appartement. Il avait du matériel, il fit très cher, un téléphone, un nouvel ordinateur. Et puis il y a le portefeuille du jeune homme qui est retrouvé avec une liasse de billets de banque. Il avait 80 dollars dans son portefeuille, ça n'a pas été volé. Chose étrange, l'appartement est verrouillé de l'intérieur et toutes les fenêtres sont fermées. Aucune trace d'effraction ni de vol, un corps lardé de coups de couteau, la mort de Hugues de la Plaza est pour l'instant un mystère. De l'autre côté de l'Atlantique, en Bretagne, l'incompréhension est totale. Mireille et François de la Plaza, les parents de Hugues, décrivent leur fils comme un garçon sans histoire. Très discret, ne jamais se mettant en avant. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de camarades parce qu'il avait ce contact facile. C'était un végétarien, il aimait les animaux, passionné par la musique, l'art et la philosophie. Un sourire radieux. Il était très drôle. Ingénieur du son de formation, Hugues décide à 28 ans de partir aux Etats-Unis pour vivre le rêve américain. Il a eu l'idée de partir directement à New York. Oh, comme ça, avec son petit pécu dans la poche. Voilà, c'est comme ça. Et c'est à New York que Hugues va rencontrer Mélissa. Immédiatement, c'est le coup de foudre. Je l'ai rencontré la première fois à New York durant le vernissage d'une exposition. Lui se coupait du son et moi de la vidéo. Je me souviens de voir ce si bel homme dans un beau costume. J'ai vu Mélissa et elle a mis ça tout de suite et eu le tic sur Hugues. Un petit français comme ça, était sympa, discret. Elle a eu le flash tout de suite. Et eux aussi, ça a marché tout de suite, très bien. On a croisé nos regards. Et puis je l'ai retrouvé plus tard dans la soirée. Et je lui ai proposé qu'on se revoie. Nous sommes sortis durant cinq ans ensemble. Le jeune couple est si amoureux que lorsque Mélissa doit quitter New York pour San Francisco, Hugues n'hésite pas à la suivre. Il a atterri à San Francisco et 15 jours après, trois semaines, il a retrouvé un autre travail. C'était comme on me l'a décrit, un brillant ingénieur du son. Pendant cinq ans, le jeune homme partage sa vie entre la France et les Etats-Unis. Il semble heureux. Même si sa relation avec Mélissa est parfois tourmentée. C'était très passionné. On se séparait, puis se remettaient ensemble, puis on se séparait. Mais nous étions vraiment amoureux. Et puis finalement, le couple va se séparer, mais il reste en excellent terme. Hugues était l'amour de ma vie. Pour les proches du jeune homme, sa mort est inexplicable. Tous attendent beaucoup de l'enquête de la police américaine et ils ne vont pas tarder à avoir des premières réponses. À San Francisco, l'enquête avance à grands pas. En effet, la scène de crime va parler. D'abord, des éléments déterminants laissent penser que Hugues de la Plaza était seul au moment des faits. « Les traces de sang ne semblent pas d'une bagarre ou un affrontement. » On le sait parce que les gouttes de sang qu'on retrouve au sol semblent être tombées à l'aplomb. A priori, pas de lutte, donc. Il y a bien des traces de pas, mais ce ne sont pas celles du ou des meurtriers. « Les traces de pas qu'on a retrouvées dans le sang, il y a quelqu'un qui a marché dans les flaques de sang, on s'aperçoit que c'est les pas de Hugues de la Plaza. Donc, là encore, pas d'intervention d'un tir extérieur. » Dans la cuisine, les policiers américains vont même retrouver ce qu'ils pensent être l'arme du crime. « Ils retrouvent plusieurs couteaux dans l'évier, dont un qui a été nettoyé et qui va être dans l'esprit des policiers probablement l'arme du crime. » « C'était un couteau à steak avec une lame comme ça. » La lame du couteau aurait donc bizarrement été nettoyée. Mais les policiers remarquent tout de même quelques légères traces rouges sur le manche. S'agit-il de traces de sang ? Le couteau est mis sous scellé. « Il n'y a pas de témoins, pas de traces de sang, pas d'enlente. » « Et il est retrouvé mort dans un appartement fermé de l'intérieur avec de nombreux spécs. » Après plusieurs heures passées dans l'appartement, les enquêteurs semblent déjà avoir leur petite idée du scénario qui a pu se dérouler la veille au soir. Et leur intuition va être confirmée en interrogeant les voisins. Dans l'immeuble où vit Hugues de la Plaza, les trois autres appartements sont occupés. Les voisins sont donc interrogés un à un. « En fait, personne n'a rien entendu sauf une voisine. » Jitanjali Buchan vit dans l'appartement situé juste à côté de celui de Hugues de la Plaza. Elle raconte qu'elle et son mari ont été réveillés au beau milieu de la nuit. « On a entendu une porte s'ouvrir et se fermer plusieurs fois. » « Mon mari aussi était réveillé. On s'est regardé et on a pensé en même temps. C'est étrange, c'est bizarre. » Et là, les bruits se sont arrêtés. Le couple affirme alors s'être rendormi car les bruits avaient cessé. Des portes qui claquent au beau milieu de la nuit mais sans un cri, les enquêteurs ne voient qu'une explication possible au décès d'Hugh de la Plaza. Une conclusion pour le moins surprenante qu'il va maintenant falloir annoncer à la famille du jeune homme et à ses proches. Cinq jours après la mort de leur enfant, François et Mireille de la Plaza arrivent à San Francisco. ils ne parlent pas un mot d'anglais alors Mélissa et un ami de leur fils les accompagnent à la police. Ils vont donc rencontrer les policiers et évidemment ils ne s'attendaient pas à entendre ce qu'ils vont entendre. quand on a rencontré la police on a été extrêmement déçus. Ils nous ont dit qu'il s'est suscité en ce premier temps. ils ont essayé de nous convaincre que Hugues s'était suscité et qu'il s'est mis les proches du jeune français tombent des nus. Comment leur fils et amis a-t-il pu se suicider de trois coups de couteau ? Mais les policiers avancent des arguments. D'abord ils affirment que Hugues était seul chez lui. Parce que la porte est verrouillée de l'intérieur et la porte sur le jardin a été verrouillée. Il n'y a donc pas de traces d'effraction il y en a été volé et l'arme du crime est à l'intérieur donc pour la police il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est un suicide. Selon la police américaine Hugues de la Plaza était donc seul chez lui et il se serait donné la mort à l'aide d'un couteau celui souvenez-vous qui a été saisi dans l'évier de la cuisine. Et puis preuve ultime pour les enquêteurs quelques lignes griffonnées par la victime sur un carnet retrouvé à son domicile. il s'agit en fait d'une citation de Gandhi. Vous voyez la citation de Gandhi ? Hein ? Il vit comme si tu pouvais mourir demain voilà il s'est flingué au contraire c'est la porlogie de la vie ça. Ça nous a semblé rapidement évident qu'ils essayaient de cacher ce meurtre sous le tapis. ils voulaient classer ça comme un suicide et terminer le reste. Aux Etats-Unis l'affaire Hugues de la Plaza est classée avec les affaires non élucidées. François le père de la victime est furieux il décide alors de mener sa propre enquête pour connaître enfin la vérité sur la mort de son fils. En interrogeant les amis de son fils François va très vite trouver des éléments qui ne collent pas avec la thèse du suicide. D'abord Hugues était loin d'être en dépression. Il aimait la vie il était toujours intéressé par les mauvaises aventures et par les rencontres. Bon il était tout à fait normal de toute façon Hugues c'était pas quelqu'un qui était déprimé. Le lendemain il avait deux rendez-vous et il fure une vie en moto rendez-vous et qu'un copain un copain français qui était en ligne à Los Angeles qui était en relation avec lui. La thèse du suicide est inconcevable. D'autant que Hugues fourmillait de projet et n'avait aucun problème d'argent bien au contraire. Il avait un conseil de l'argent en banque il avait envie de partir il avait envie de changer d'air il avait envisagé de partir en Argentine il avait été en Argentine à Buenosaire il avait regardé ce qu'il pouvait faire là-bas il était plus ou moins prêt à partir. Il avait pas loin de 100 000 dollars sur un compte en banque. Vous croyez que c'est un motif de suicide ça ? Les proches de la victime se demandent alors si les policiers américains ont sérieusement fait leur travail. Car en se plongeant dans le dossier d'autopsie François de la Plaza va découvrir que plusieurs erreurs grossières ont été commises. dans le rapport du médecin légiste elle stipule que Hugues de la Plaza est circoncis. Or Hugues de la Plaza n'était pas circoncis et ce n'est pas la seule erreur. Ils disent que Hugues mesure 1m74 et là qu'il mesure 1m84 alors c'est quand même bizarre. Et le père de la victime n'est pas au bout de ses surprises. Souvenez-vous le matin du crime une mare de sang est découverte sur le perron de l'immeuble. Or ces traces de sang capital pour l'enquête vont être effacées. A 10h ou 11h les pompiers ont passé au Karcher tout le sang qu'il y avait sur le perron. Les pompiers ont effacé le sang avant même que les analyses soient finies. Oh mon Dieu pourquoi faire une chose pareille ? Mais il y a plus incroyable encore. Le couteau à steak dans l'évier de la cuisine serait selon la police l'arme avec laquelle Hugues serait lui-même poignardé. Alors comment expliquer que la lame de ce couteau ait été retrouvée propre ? Comme si elle avait été nettoyée. La police s'attache à dire qu'il se suicide et ensuite dans un souci de propreté alors qu'il y a du sang partout dans l'appartement il va nettoyer son couteau avant d'aller mourir. Là on est aux confins de la folie. Comment quelqu'un peut faire ça à s'infliger des blessures avec un couteau le laver le remettre dans l'évier ça n'a aucun sens. On ne pensait pas que les policiers américains allaient baquer l'affaire comme ça. Pourquoi la police de San Francisco réfute-t-elle la thèse du meurtre ? Est-ce par mauvaise foi ou par manque de moyens ? François de La Plaza ne va pas tarder à trouver des réponses à ces questions. Face au manquement de la police et pour découvrir la vérité sur la mort de son fils François de La Plaza décide alors de faire appel à un professionnel. Il a engagé un détective privé assez connu à San Francisco qui s'appelle John Murphy. Ce détective privé le voici. Et s'il est connu dans la baie de San Francisco c'est que depuis 25 ans il dit avoir enquêté avec son cabinet sur plus de 5000 affaires. Lorsque François de La Plaza l'appelle le détective n'hésite pas un instant. C'était une affaire intéressante et internationale. Dès le début il y avait des problèmes. Il n'y avait pas d'armes et les policiers appelaient ça un suicide. Ça n'avait aucun sens et c'était très intéressant pour moi. Pour John Murphy ce genre d'affaires classées est assez fréquente aux Etats-Unis et pour cause. Vous savez si on classe l'affaire si elle est retirée de la liste des homicides et replacée sur la liste des affaires non élucidées eh bien au lieu d'avoir 80 meurtres cette année on n'en a que 79. Je pense que la police a classé la mort en suicide car ils comptaient sur plusieurs éléments. En premier Hugues n'avait pas de famille aux Etats-Unis. Il était de nationalité française et il pensait donc que ça serait très compliqué pour la famille de venir les ennuyer. Mais il y a une autre raison pour peut-être expliquer pourquoi la police américaine a classé en suicide ce qui ressemble en tout point à un meurtre. A l'époque le chiffre des 100 meurtres par an dans la seule ville de San Francisco allait être atteint. Ce qui était très embarrassant pour le maire de la ville qui à l'époque était Gavin Newsom. Il était en train de préparer son élection en tant que gouverneur de Californie. Le détective John Murphy se met au travail. Il reprend l'enquête depuis le départ et ce qu'il va découvrir va conforter la piste du meurtre. En interrogeant les proches de Hugues, John Murphy, le détective, découvre que la victime avait quelque peu changé depuis sa séparation avec Mélissa. Le jeune homme semblait être devenu addict au sexe. Hugues aimait les femmes. Mélissa peut vous le dire. Comme bien d'autres amis, il consommait les femmes et il aimait les relations. Il faisait beaucoup la fête. Il était très porté sur le fait de coucher avec des femmes autant que possible. Je ne sais pas avec combien de femmes il est couché. Et ce n'est pas tout. Le détective découvre que ces derniers temps, il arrivait à Hugues de boire et parfois même de se droguer, chose que ses parents ignoraient. Quand il a dit qu'il bevait un peu trop, là, j'étais très surpris. Il découvre que son fils de temps en temps s'alcoolisait lourdement. Il découvre également qu'il lui arrivait aussi de prendre quelques rails de cocaïne pour prolonger ses fêtes. Oui, qu'il consomme. C'est les soirées, là-bas. Mais ça, on n'était absolument pas au courant. Fêtes, drogues, alcool, conquêtes amoureuses. Autant de pistes possibles que la police ne semble pas s'avoir prise en compte et que John, le détective, va s'attacher à explorer une à une. Dix jours après la mort du jeune Français, le détective décide de se rendre sur les lieux du crime. Et pour lui, les traces de sang sur le perron permettent d'échafauder un premier scénario. Hugues rentrait chez lui quand il a été sauvagement agressé. Moi, je crois qu'il a été poignardé à l'extérieur, juste ici. Quelque part entre ici et là. Là, il y avait une grosse tâche de sang. Et ensuite, des traces de sang qui venaient jusque là. et le cadavre de Hugues est retrouvé dans la chambre avec du sang partout. Avec du sang partout. Elles existent, ces traces de sang. Et il faut les prendre en considération pour essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Selon John Murphy, le soir de sa mort, Hugues de la Plaza est rentré à pied d'une soirée passée dans un bar situé à une dizaine de minutes de chez lui. Selon lui, il est tout à fait possible qu'en chemin, le jeune homme ait fait une mauvaise rencontre. entre le bar et l'appartement de Hugues, il y a le quartier Housing Project, qui est le ghetto. Si vous voulez vous faire tuer ou vous faire tabasser, acheter ou vendre de la drogue, c'est là qu'il faut d'aller. Il marchait dans une partie malfamée de la vie pour rentrer chez lui. Ce n'est pas un endroit très sûr. qu'il a peut-être essayé de trouver de la drogue, bien qu'il ne se droguait pas vraiment. Ce qui peut conduire, encore une fois, à des problèmes dans ce quartier, à cette époque, en pleine nuit. Quelqu'un aurait pu le voir, le suivre jusqu'à chez lui et le poignarder devant son répartement. Pour le détective, une chose est sûre, Hugues a été agressé devant son domicile. C'est aussi la conviction du père de la victime. Et voici, selon lui, comment les choses se seraient passées. Il est frappé à l'extérieur. Il a du sang, il ouvre la porte, il rentre, il y a une trace de doigt en haut de la porte. Il pousse la porte comme ça, elle se ferme automatiquement et il ferme le verron. Hugues, poignardé, est allé dans la cuisine. On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire. il est revenu dans le salon. Il perdait tellement l'enfant que là, il s'est écroulé. C'est à cet endroit que Hugues va perdre connaissance puis mourir. Seulement, il reste deux énigmes. Si Hugues est victime d'une agression devant chez lui, pourquoi va-t-il dans la cuisine au fond de l'appartement au lieu d'appeler les secours américains et composer le fameux 911 ? Quand il est rentré dans son appartement, il n'a pas appelé les secours. Certaines personnes disent que s'il avait été tué par quelqu'un, il aurait aussitôt appelé les secours. Pour le détective, si Hugues n'a pas appelé les secours, cela tient uniquement à la gravité de ses blessures. La quantité de sang qu'il a perdu dans la minute qui a suivi l'agression l'a rendu incapable de penser « Est-ce que je dois appeler les secours ? Qu'est-ce que je dois faire ? » « Il ne pouvait plus rien faire. » Je pense que 3 minutes, c'est le maximum de temps qu'il a eu pour réagir, surtout avec sa blessure à la gorge. Comment est-ce qu'il aurait pu appeler ? Il était en train de perdre tout son sang. Il n'avait pas le temps de penser. Et puis, il reste à élucider un autre mystère. Si Hugues a été agressé devant chez lui, alors pourquoi les voisins n'ont rien entendu ? On n'a pas entendu de voix, il n'y avait pas de bruit d'agression ou quoi que ce soit de ce genre. Les voisins ont entendu un peu d'agitation, mais ils ne l'ont pas entendu crier ou hurler. Il n'y avait pas de bruit d'interaction. Étrange, en effet. Grâce aux éléments d'enquête recueillis par le détective, et puisque la police américaine a définitivement opté pour la thèse du suicide, François de La Plaza, le père de la victime, a une idée. Il décide de mettre son affaire sur la place publique. Et pour cela, il a une alliée de poids, Mélissa, l'ex-petite amie de son fils, journaliste de formation. Mélissa est une journaliste, alors elle sait parler aux autres journalistes. On a commencé à parler à différents journaux, télévisions, radios. Lorsqu'il était à San Francisco, François était souvent à la tête d'une manifestation ou en train de faire une déclaration devant la mairie pour réclamer justice. On a remué ciel et terre et puis on a commencé à voir des journalistes qui ont écrit des papiers accablants. Donc là, l'affaire est devenue publique. Malgré le battage médiatique, la police américaine ne réagit toujours pas. L'enquête reste au point mort. Six mois après la mort de Hugues de la Plaza, François, son père, doit se rendre à l'évidence que la police américaine ne l'aidera pas. L'homme rentre en France et c'est là que l'enquête va connaître un incroyable rebondissement car le breton n'a pas dit son dernier mot. en France, oui, pour aller porter plainte auprès du tribunal à Paris. Trouver un avocat pour faire des démarches. Effet rarissime. Une commission rogatoire internationale est ordonnée. L'enquête est relancée. Une juge d'instruction et deux officiers de police judiciaire sont donc envoyés à San Francisco. une victoire pour les proches de Hugues de la Plaza. Le contingent français est arrivé un an après la mort de Hugues. On était tous très contents que les policiers français arrivent parce que la police américaine n'avait pas pris l'affaire au sérieux. Il y avait des reportages télé, des caméras, des journalistes. Il y avait des conférences de presse. C'est la première fois dans les annales de la ville que ça a été fait. Donc c'était une occasion extrêmement rare. C'était du jamais vu à San Francisco et très inhabituel pour les États-Unis qu'un gouvernement étranger ait besoin de venir pour faire une investigation d'une de ce nom tellement la police américaine avait bâclé son travail. Une publicité dont se serait d'ailleurs bien passé Antonio Casillas, l'inspecteur américain qui était en charge de l'affaire. La Casillas, il doit y avoir des policiers français qui viennent d'un petit pays qui est même pour Bruxelles qui viennent ici patauger dans son enquête. Ça ne doit pas lui faire plaisir. La police américaine voit d'un tel mauvais œil l'arrivée de leurs collègues français qu'elle ne va pas leur faciliter le travail. Les Français en arrivant ont voulu voir le dossier. La police de San Francisco a dit non. Il a fallu faire appel au département d'État à celui des États-Unis et à Washington pour qu'ils leur disent donner leur le dossier. « Un juge fédéral a obligé la police à transmettre les éléments du dossier aux Français. C'est quand même très embarrassant, pas seulement pour San Francisco, mais pour tout le pays. » Une fois le dossier en main, les policiers français vont enfin pouvoir commencer à travailler. « Lorsque les policiers français commencent leurs investigations, ils s'aperçoivent de l'étendue des dégâts du travail des policiers américains. » Les enquêteurs français se demandent alors pourquoi autant de questions sont restées sans réponse. Comment expliquer cet âge de sang dans l'appartement mais aussi sur le perron ? Pourquoi les portes étaient-elles verrouillées de l'intérieur ? Pourquoi les voisins n'ont rien entendu ? Quelle est l'arme du crime ? Et surtout, qui pouvait en vouloir à ce jeune français de 37 ans ? Les policiers français décident de reprendre toute l'enquête à zéro. D'abord, ils établissent une liste de suspects très large, ce que leurs confrères américains ne semblaient pas s'être donnés la peine de faire. Tous les proches de la victime commencent par être suspectés. « Les voisins, les amis qui étaient avec lui la dernière nuit, ses collègues de travail, moi, les parents, ils ont commencé une vraie enquête. Ils convoquaient chacun et ont interrogé plus de 70 personnes. » « Moi, j'ai été réinterviewé et j'ai été interviewé en tant que suspect. Comme il se doit, puisque j'étais un ami proche, tous les proches doivent être suspect. » « C'est un travail formidable, les Français. En 15 jours, ils ont bien vu que les policiers américains n'avaient rien fait du tout. Ils ont analysé tous les coups de téléphone, analysé son ordinateur, emmené des échantillons qui ont été analysés au laboratoire de la police scientifique à Paris. » Et les premiers résultats d'analyse des laboratoires français ne vont pas tarder à conforter la thèse du meurtre. D'abord, contrairement à ce qu'affirmait la police américaine, Hugues n'avait pas pris de drogue le soir de sa mort. « La police américaine voulait pousser la théorie du suicide sous l'emprise de stupéfiants et heureusement, ils n'avaient pas pris de drogue. » Plus surprenant encore, ces analyses scientifiques vont également révéler une chose incroyable concernant le fameux couteau à steak retrouvé chez Hugues dans la cuisine. « Depuis le début, on prend pour argent comptant que sur le couteau il y a des taches de sang, donc c'est l'arme du crime puisqu'il y a du sang sur le couteau. Or, à l'analyse, il a fallu attendre je ne sais combien de temps pour ça, à l'analyse, on s'aperçoit que c'est du ketchup. La police a pris du simple ketchup pour du sang. Les lacunes de l'enquête américaine éclatent alors au grand jour. D'autant que la lame de ce couteau ne correspond pas aux blessures de la victime. D'après le médecin légiste français, l'arme du crime serait plutôt un couteau de chasse. La thèse du suicide de Hugues de la Plaza vient donc d'être officiellement récusée. La police de San Francisco est montrée du doigt. Les fonctionnaires de la police américaine qui avaient été chargés de ce dossier ont finalement été désaisis. Une partie de ceux qui étaient impliqués ont démissionné ou n'ont plus les responsabilités qu'ils avaient. Antonio Castillas a été rétrogradé et envoyé à la douane des aéroports, ce qui est très humilien. Pour François de la Plaza et les proches de Hugues, c'est une revanche. Grâce au travail des enquêteurs français, ils vont être en mesure de savoir avec précision comment leur fils et ami a vécu ces dernières heures. Ce que la police américaine n'avait pas fait, la police française va le faire. A savoir analyser l'ordinateur, analyser le téléphone et l'exploiter, savoir quels sont les derniers appels et accessoirement les SMS. Grâce aux informations collectées, les enquêteurs savent que le jeune ingénieur du son passe la journée du vendredi à son travail puis qu'il quitte son bureau. Il est 17h. Il rentre chez lui après son travail et cet après-midi, il a rendez-vous avec une jeune femme. Il avait un rendez-vous amoureux avec une jeune française nommée Virginie. qui est français ? Ils vont ensemble dans une galerie sur Réissoute. Ils ont un peu de vin et ils s'amusent bien. Mais elle a d'autres rendez-vous ce soir-là alors elle rentre chez elle. Hugue rentre donc chez lui vers 22h mais il n'y reste pas. Hugue voulait sortir ce soir-là. C'est un vendredi soir et c'est un jeune homme. Il retrouve deux couples. Lauren was one of the woman's names and they met at Underground SF. Les choses dont je me souviens de Hugue ce soir-là c'est d'avoir une conversation avec lui au bar. Il avait les dents blanches et le teint rose. Il était heureux. Il souriait. Il avait un peu bu. Il a bu en quelque sorte quatre à six verres de bourbons ou de whisky cette nuit-là. Il n'était pas soudre mais il avait eu quelques verres. Voici la toute dernière photo de Hugue de la Plaza prise par l'un de ses amis quelques minutes avant sa mort. Il est deux heures du matin l'établissement ferme tout le monde sort du bar. Les amis de Hugue proposent de prolonger la soirée ailleurs mais le jeune homme refuse il a d'autres projets explique-t-il. Quand il a quitté la soirée il a dit qu'il voulait trouver une femme sur internet pour avoir une relation sexuelle. Donc ils s'en vont tous il est entre deux heures et deux heures et quart du matin. Hugue est bel et bien rentré chez lui directement après avoir quitté ses amis. L'analyse de son ordinateur va apporter une précision horaire. Il est deux heures dix-huit quand il allume son appareil. Il se connecte alors à un site de rencontre mais une demi-heure plus tard il se passe quelque chose d'étrange. Les policiers français ont été capables de déterminer que l'ordinateur a été coupé. En effet, à deux heures quarante précisément le câble d'alimentation est débranché de façon inopinée ce qui va engendrer un message d'erreur. Il est débranché d'une manière anormale d'après eux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Que se passe-t-il ce samedi 3 juin 2007 dans l'appartement de Hugues de la Plaza à deux heures quarante ? Pourquoi le câble de son ordinateur a-t-il été comme arraché ? Une chose est certaine, le français était bel et bien vivant jusqu'à cette heure-ci. Après avoir reconstitué l'emploi du temps de la victime, les policiers français vont réinterroger les voisins de Hugues de la Plaza et ils vont faire une incroyable découverte. Le propriétaire du garage bleu situé à gauche de la résidence du jeune homme a fait installer il y a quelques années un dispositif de vidéosurveillance. Il y avait plusieurs caméras à vidéo dans l'île de l'année. Deux en particulier étaient situés sous une baie vitrée sur un immeuble à l'ouest de celui de Hugues. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les policiers américains n'avaient pas exploité l'enregistrement. Cependant, en visionnant les bandes, les français vont déchanter. Mais heureusement, la caméra qui pointait à l'est ne fonctionnait pas. Seule la caméra à l'ouest fonctionnait et en la visionnant, les enquêteurs découvrent qu'à 2h16, un individu se dirige vers l'immeuble duc de la Plaza. Cette caméra enregistre une seule image. Pour moi, c'est une très fine silhouette. il y a une ombre qui passe et on croit reconnaître Hugues, mais on ne voit rien d'autre. On peut le voir marcher vers chez lui. C'est très clairement Hugues. Les enquêteurs s'interrogent alors. Et si le tueur avait échappé à l'objectif ? Cela est possible car cette caméra de vidéosurveillance est un peu particulière. Elle ne filme en réalité qu'une image toutes les 4 secondes. Il marchait un peu par spot comme ça. Et le spot est au moment où il passait. On se demande si quelqu'un, en passant très vite, n'aurait pas eu le temps de passer sans être filmé. D'autant que le show de cette caméra ne s'étend pas jusqu'au perron de l'appartement de Hugues. Elle ne couvre que la rue. Donc, quand il monte les marches de son perron et se dirige vers sa porte, la caméra ne couvre pas cette partie. Quelqu'un qui traverse la rue le long du trottoir d'en face n'est pas sanctionné par la caméra. Sur les images vidéo, les enquêteurs français pensent donc qu'il s'agit bien de Hugues de la Plaza. Cela prouve que le jeune homme est bien seul lorsqu'il rentre chez lui à 2h16. Alors, une nouvelle piste se dessine. Si le tueur a évité de se montrer à la caméra, c'est peut-être qu'il connaissait les lieux et qu'il pourrait s'agir d'un proche de Hugues. Mais alors, qui ? Les enquêteurs vont vite s'apercevoir qu'en réalité, il y a des personnes qui pouvaient en vouloir à la victime car Hugues faisait des jaloux. Étonné qu'il avait énormément de relations féminines, on a dit, bon, il est peut-être tombé sur un mari jaloux. Ça ne le gênait pas que ce soit la petite amie ou la femme de quelqu'un. Il a peut-être flirté avec la petite amie de la mauvaise personne. C'est évidemment de la spéculation, mais c'est déjà plus logique que de se poignarder trois fois et se débarrasser du couteau. Parmi les rivaux potentiels de Hugues, un homme va attirer l'attention des enquêteurs. Il s'agit de Marco Lassito, le manager de la victime, avec lequel il entretenait d'ailleurs des relations pour le moins compliquées. Il y avait une très grande rivalité entre eux. Et je me demande s'il n'y avait pas des histoires de femmes entre eux. Hugues de la Plaza aurait eu une relation sexuelle ou sentimentale avec la femme de ce collègue de travail. C'est la thèse qui nous a retenus le plus longtemps possible. Et pour cause. Interviewée en 2010 lors d'une émission de télévision américaine consacrée au meurtre, Marco Lassito n'est pas très tendre avec son ex-collègue. Hugues adorait ce petit jeu. Jouer le petit français dans les bars américains. C'était un homme qui aimait les femmes. Oui. On peut le dire. Marco Lassito est-il pour autant impliqué dans la mort de Hugues de la Plaza ? Les policiers français ne trouveront aucun élément à charge contre lui. Tout ça n'est qu'une rumeur et vérification faite ça semble complètement impossible. J'ai parlé à Mark plusieurs fois. Et je sais quand quelqu'un est coupable ou essaie de m'arraquer. Plus je parle avec vous, plus j'arrive à savoir si vous me racontez des salades. à moins que vous ne soyez un vrai psychopathe. Mark n'était rien à tout ça. Ce n'était pas un psychopathe. Je ne pense pas qu'il ait tué les yeux. Si ce n'est pas Marco Lassito, alors qui a tué le jeune français ? Un début de réponse ne se fait pas attendre, car les derniers résultats d'analyse des laboratoires français viennent justement de tomber sur le bureau et les enquêteurs. La découverte de la plus médicative que les policiers français ont fait de mon point de vue, c'est de découvrir qu'il y avait des traces de sang sur la montre du Watch. La montre était cassée et ils ont trouvé de l'ADN. Il n'y avait pas assez d'ADN pour dire à qui il appartenait. Mais il y en avait assez pour dire que ce n'était pas l'ADN de Hugues. C'est très important parce que maintenant, nous avons deux ADN pour un seul cadavre, Hugues et on ne sait pas qui. Faute de temps et faute de moyens, on ne saura jamais à qui appartient cet ADN. Et sans preuve tangible ni piste sérieuse pour nommer un suspect crédible, l'équipe française doit se résoudre à rentrer en France. Quand ils sont repartis, moi, j'ai suivi, j'ai d'ailleurs rencontré les policiers à Paris aussi. Ils nous ont dit, bon, off, pas officiellement, mais off, ils nous ont dit qu'eux, ils étaient persuadés que c'était un assassinat, qu'ils ne comprenaient pas comment le SFPD travaillait, mais que malheureusement, ils n'avaient pas de preuves tangibles. pas de piste. Pourtant, pas question de baisser les bras. Voilà maintenant plus d'un an qu'Hugue, le fils de François est mort et la vérité n'a toujours pas été établie. Le père éploré va donc tenter le tout pour le tout. Après le départ des enquêteurs français, François de la Plaza décide de se battre avec les armes américaines. Il offre une récompense, 100 000 dollars, soit près de 90 000 euros, à qui fournirait des informations sur cette affaire. Le père de la victime placarde des affiches dans tout San Francisco. Ça devait être un an après le mort. François proposait 100 000 dollars pour une information qui permettrait de trouver le coupable. Les récompenses sont très utiles dans ces cas-là et je pense que c'était la bonne chose à faire. D'ailleurs, cette récompense va faire éclore une nouvelle hypothèse et peut-être un nouveau suspect. La dernière hypothèse, c'est un crime de l'intérieur, c'est-à-dire un crime commis par un voisin qui n'a ni à rentrer ni à sortir de l'immeuble, ce qui serait séduisant comme hypothèse puisque la vidéo n'a filmé personne d'autre que Hugues de la Plaza rentrant chez lui. Pour mieux comprendre cette piste, il suffit de regarder la résidence où vivait Hugues de la Plaza. Quand on se rend à Vindelay, c'est un immeuble à deux étages. Il y a quatre appartements et deux à l'étage et deux à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, à gauche de l'appartement de Hugues, il y a Jitanjali Buchan et son compagnon. Au premier étage, à droite, vit un jeune homme célibataire. Souvenez-vous, celui qui a découvert les tâches de sang sur le perron. Enfin, l'appartement situé au premier étage à gauche est habité par un électricien, Craig, qui vit avec son compagnon. Et c'est Craig qui va justement attirer les suspicions car l'appel à témoins va porter ses fruits. C'est le détective privé payé par le père de la victime qui a reçu un étrange appel. Ce mystérieux informateur dit-il vrai ou souhaite-t-il seulement toucher la prime en dénonçant gratuitement Craig, le voisin ? Murphy, le détective privé, décide d'enquêter sur les deux hommes du premier étage. Ils étaient un peu fous. Ils vivaient dans l'appartement depuis très longtemps, probablement depuis des années 70. Craig avait des problèmes mentaux. Il était accro à une drogue de PCP. Un homme blanc accro au PCP à San Francisco est une chose inhabituelle. C'est principalement une drogue de gang ou un jeune latin. Une fois, j'étais au travail et mon mari m'appelle de la maison pour me dire est-ce que je dois appeler la police parce que l'un des deux hommes au-dessus est en train de crier, l'autre pleure et l'un dit qu'il va tuer l'autre. Craig, le voisin, instable, aurait-il pu attaquer Hugues ? Selon le détective, ce serait possible. D'après un voisin, Craig aurait déjà eu d'en passer une dispute avec Hugues. Plus, c'est un mec qui zone toutes les nuits. et ce n'est pas tout. Le détective privé a découvert que Craig, l'électricien, ne quitte jamais un objet très particulier. Il a toujours sur lui un petit couteau. Un couteau pour dénudier les fils électriques. Ce couteau pourrait-il être l'arme du crime ? Craig est-il un suspect potentiel ? Pour François de Laplazza, le père de la victime, cela ne colle pas. Il nous l'avait fait voir, mais en somme, c'est un gros couteau d'électricien pour dénudier les fils. L'âme fait quoi ? Elle fait 4 cm de largeur. Donc c'est incompatible avec les blessures qu'il avait reçues. Je suis allé voir la police avec ses éléments. Elle a interrogé Craig. Mais si Craig ne passe pas aux aveux, la police n'a ni connu. Les Américains ne peuvent pas relever l'ADN de tous les intervenants parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent relever l'ADN des personnes que si les personnes sont d'accord et s'il y a des motifs sérieux de suspicions sur ces personnes. Alors, qui a tué Hugues de la Plaza ? Un mari jaloux ? Un dealer ? Un voisin drogué ? Au fil des années, certains proches de la victime ont arrêté de mener l'enquête. La douleur et la lassitude ont eu raison de leur désir de justice. À un moment donné, ça m'a tellement énervé que j'ai décidé d'arrêter le combat. Je pense que l'affaire restera non élucidée. Et ça me brise le cœur. De leur côté, en Bretagne, François et Mireille de la Plaza conservent une détermination intacte. On y va comme ça, je ne sais pas, c'est comme quand on marche dans la forêt, on ne sait pas où on va. On va tout droit, on ne se demande pas s'il y a un arme, n'importe quoi. On cherche et tout. On ne pose pas de questions. Il y avait l'objectif, ils étaient de trouver comment ça s'était passé et qui avait fait ça. Ils ont dépensé des milliers de dollars en voyage entre San Francisco et la France chaque année pour récupérer des informations. Et chaque année, la police américaine refuse de coopérer avec eux. Ils disent, « Vous en êtes toujours en train d'enquêter, ne vous en faites pas. » Mais on sait que ce n'est pas vrai. Mais François de la Plaza s'accroche. Il lui reste un espoir, une piste à explorer. François de la Plaza n'a plus qu'une corde à son arc. Sa dernière cartouche, c'est l'ADN retrouvé sur la montre de son fils. Cet ADN sur la marche mérite vraiment pour s'y intéresser. C'est le seul élément qui pourrait être une indication intéressante. Mais là encore, François de la Plaza se retrouve seul. François essaye par ses propres moyens de récupérer l'ADN d'amis, de voisins, de tout ça et essaye de faire les analyses lui-même. François ne s'arrêterait pas tant qu'il sera en vie. Tant qu'il sera en vie, il continuera d'enquêter sur la mort de son unique fils. La récompense de 100 000 dollars à qui permettra d'arrêter le meurtrier de Hugues de la Plaza tient toujours. Le prix de la vérité, le prix de la justice. Le prix de la justice.